Tout le monde est en train de craquer sur Rachida Dati qui est entrée au gouvernement. Mais vous êtes étonnés de quoi les amis ? Vous êtes étonnés de quoi ? Mais c'est les LR, c'est les Républicains. Quand je vous disais, moi, il y a je ne sais pas combien de temps là, quand il y a eu les élections et que les LR se sont constitués en opposition, je ne sais pas quoi, qu'ils étaient la béquille de M. Macron pour ne pas dire autre chose et ne pas plonger dans une vulgarité qui serait un petit peu déplacée. Mais les LR, c'est ça, ils vendraient leur 4 fois par jour. Et Rachida Dati qui disait il n'y a pas très longtemps que les macronistes, c'était des traîtres de gauche et des traîtres de droite. Vous savez, quand elle avait le masque sur la tronche, je crois que c'était sur RTL ou un truc comme ça. Je l'avais posté sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la regarder. Eh bien, cette dame, aujourd'hui, elle rentre au gouvernement. Et le pire, alors le Maxi Best-of, c'est Éric Ciotti. Éric Ciotti qui vient expliquer. Oui, on l'a exclu du camp des Républicains. Mais Ciotti, t'as voté toutes les lois macronistes. T'as voté toutes les lois macronistes. Qu'est-ce que tu viens ouvrir ta bouche, en fait ? T'as voté toutes les lois macronistes. Tu t'es couché à plat ventre devant toutes les lois macronistes. Ou alors, t'as fait semblant de t'opposer. Mais quand il y a eu 49-3, t'as pas eu les cojones de voter à l'époque. Donc, arrête de la ramener. T'es le même. Demain, on te propose une espèce de poste, là, tu vois. Tu vas penser perso et tu vas y aller. Tu vas aller prendre tes 10 000 par mois. Tu seras heureux. Donc, voilà. Arrêtez de jouer les mecs. Oui, offusquez. Ma famille politique. Ma famille politique. Quelle famille politique ? Vous êtes une seule et même famille, tous autant que vous êtes, en fait. Ça s'appelle l'escroquerie. Une famille d'escrocs. C'est tout ce que vous êtes. Vous êtes aussi bien escrocs intellectuels, moraux, politiques et aussi un petit peu financiers, je dois dire. Parce que, quand même, vous coûtez un peu d'oseille à qui ? Aux contribuables que vous êtes censés servir. Mais, en fait, que vous ne vous servez pas. Que vous vous desservez. Par contre, vous, vous vous servez. Donc, voilà, les amis. Rachida Dati, elle est égale à elle-même. Elle est totalement alignée avec les valeurs des politiciens. C'est-à-dire, trahison permanente, clientélisme et opportunisme. C'est tout. Trahison, clientélisme, opportunisme. C'est tout ce qu'ils sont, ces gens-là. Arrêtez de dire, oh là là, oh là là. Non, non, non. Ils sont totalement alignés avec leurs valeurs. Et elle, tout ce qu'elle cherche, c'est quoi, au final ? La mairie de Paris. Et, a priori, il y a eu un accord entre elle et Macron pour pouvoir prendre la mairie de Paris après. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, là ? Elle a fait de l'opportunisme. C'est tout. Il y a une opportunité, qu'elle puisse gratter la mairie de Paris à la mairie d'Algou et aux socialos. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle passe un accord avec Macron. Elle trahit sa famille politique pour pouvoir servir ses intérêts personnels. Et voilà. Mais il n'y a pas que Dati, hein. Ils sont tous comme ça. Allez, bonne journée.